Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, alors comme vous pouvez le remarquer j'ai coupé mes cheveux oui oui ça faisait un petit moment que fallait que je le fasse donc j'ai passé le cap le week-end dernier enfin on n'est pas là pour parler de mes cheveux, j'ai décidé de faire une petite vidéo en rapport avec ma maladie hormonale qui est le syndrome ovarien polycystique ou le syndrome de Stenelnatal on m'a souvent demandé s'il y avait des effets secondaires sur les traitements que je prenais et donc j'ai décidé de vous parler des effets secondaires qu'il y a sur les deux médicaments que je prends pour mon traitement, je viens de les acheter pour mon renouvellement en fait normal et du coup je me suis dit pourquoi pas vous lire les effets secondaires qu'il y a dans les notices donc si ça vous intéresse, restez avec moi et je vous fais découvrir tout ça comme vous le savez peut-être je suis atteinte d'un syndrome ovarien polycystique je vous remettrai la vidéo par là, la vidéo où je vous parle du syndrome ovarien polycystique j'ai fait une vidéo aussi il y a quelques semaines ou quelques mois je ne sais plus où je vous parlais donc je faisais un petit date sur ma maladie et mon traitement et voilà donc je ne vais pas revenir dessus si vous voulez savoir ce que c'est comme maladie c'est une maladie hormonale, il y a pas mal de symptômes elle n'est pas curable, mis à part traiter les symptômes par des médicaments je vous laisserai aller voir la vidéo, ce sera plus simple pour voir ce que c'est comme maladie mais du coup on va parler aujourd'hui de ce traitement que je prends je sais qu'il y a différents médicaments possibles pour le traitement du syndrome ovarien polycystique mais généralement celui qui revient toujours c'est l'Androcure donc là c'est le générique, c'est la cyprothérone donc moi c'est Androcure et Oromone donc moi pour vous dire les quantités que je prends c'est un comprimé de 2 mg et un comprimé de 50 mg d'Androcure une fois par jour pendant 20 jours, j'arrête 8 jours et je reprends 20 jours, j'arrête 8 jours, je reprends 20 jours donc voilà pour voir comment ça marche donc on va commencer par l'Androcure du coup je vais regarder la notice et je vais vous dire, il me semble avoir déjà loupi, j'allais parler en anglais j'ai déjà regardé vite fait, c'est comme ça que j'ai l'idée de cette vidéo je me dis tiens je vais regarder s'il parle du méningiome j'en ai parlé dans la précédente vidéo sur mon update donc je sais que je l'ai vu dans la liste des effets indésirables et des effets secondaires mais voilà je me dis j'allais vous en parler dans une vidéo pour vous montrer un peu donc voilà c'est super long, il y a toute la pathologie, tout ça, ne pas prendre quand mais voilà quels sont les effets indésirables éventuels ? alors sachez que j'ai un médicament que les hommes peuvent prendre donc sûrement pour peut-être les transgenres je ne sais pas du tout comment ça fonctionne peut-être pour des maladies hormonales aussi chez les hommes, aucune idée bon on va, pourquoi pas faire chez les hommes on va en profiter, donc les effets indésirables chez les hommes la stérilité temporaire, la sensibilité et augmentation du volume des seins l'impuissance, la baisse de la libido très rarement un traitement prolongé donc de l'androcure ou acetate d'oxyprothérone peut induire une perte osseuse, ostéoporose bouffée de chaleur, sudation ou de l'anémie donc voilà juste pour les hommes parce qu'en fait les parties hommes et parties femmes et hommes et femmes chez les femmes, trouble des règles inhibition de l'ovulation, ça c'est normal c'est pas un effet indésirable normalement ça me fait que l'ovulation je n'en parler plus tension mammaire, augmentation ou baisse de la libido chez les hommes et les femmes variation du poids dyspnée donc sensation d'essoufflement, difficulté respiratoire migraine, maux de tête alors ça, ça j'ennait mais ça n'a rien à voir avec le traitement parce que j'en avais déjà avant de prendre le traitement j'ai tendance à faire des migraine donc voilà, ça c'est éruption cutanée, toxicité hépatique jeunisse, augmentation des enzymes du foie hépatite parfois sévère, rare tumeur du foie voilà voilà très rarement troubles et accidents thrombo-embolique formation de caillots sanguins dans les vaisseaux chouette aggravation d'une insuffisance veineuse et des membres inférieurs phlébite, embolie pulmonaire, thrombose d'une artère ok fatigabilité, asthénie et occasionnellement, état d'agitation humeur répressive peuvent survenir réaction allergique, démange d'une zone urticaire, oedème et donc le dernier c'est des cas de méningiome ont été rapportés en cas d'utilisation prolongée plusieurs années acétate de psyprothérone à des doses de 25 mg par jour voire plus moi c'est du 50 que je prends j'ai fait 25 c'est à dire que j'ai divisé par 2 mais j'avais de l'acné qui revenait donc si vous avez vu ma dernière vidéo j'ai réaugmenté les doses et ça va un peu mieux donc voilà pour tous les effets secondaires liés à ce médicament donc ouais je me suis... il y a quand même pas mal de choses mais je pense que c'est comme tout médicament il y a forcément des effets secondaires et ils sont obligés de tous les mettre donc il y a aussi une autre rubrique dans la notice et c'est les informations à connaître avant de prendre ce traitement enfin ce médicament et il y a dans certains cas donc faire attention avec le médicament dans certains cas quand il y a des fortes doses il y a... ça peut être lié à des troubles hépatiques donc je crois que de toute façon c'est ce qui était marqué derrière et ils reparle du méningiome bah des cas de méningiome tumeur généralement bénie du cerveau voilà c'est un méningiome pour ceux qui ne savaient pas mais ça en fait c'est une autre rubrique pour si on est diabétique en fait donc moi c'est pas mon cas voilà c'est marqué que de toute façon il ne faut pas le prendre si on a certaines maladies donc voilà les effets désirables pour l'endrecure donc c'est déjà un très mal on va voir avec Oromons ce que ça nous dit j'espère que ce sera un petit peu mieux mais ce qu'il faut savoir du coup il parle de... de... de tumeurs et ce genre de choses il faut savoir que le... bah j'en parle dans la vidéo sur le syndrome moyen polycystique que c'est une maladie le syndrome moyen polycystique qui favorise plus les cancers du système reproducteur qu'une personne normale donc de toute façon on est... on a plus de prédispositions à développer un cancer on va dire alors du coup Oromone les effets indésirables alors... donc effets indésirables suivants peuvent intervenir avec ce médicament apparemment fréquents ce qui suffit de survenir chez une femme à 10 patientes sur 100 je dis que c'est un peu avec une des boîtes des médicaments ça va l'occuper donc les maux de tête moi je le disais j'en ai mais c'est assez bien avant et je pense que j'ai eu des petits soucis en fait c'était avant que je commence ce traitement saignement vaginaux entre règles de toute façon moi j'ai pas de règles voilà augmentation et diminution du poids éruption cutanée démangeaisons douleurs abdominales nausées peu fréquents des réactions à hypersensibilité donc allergie tension des seins douleurs des seins sensation de vertige troubles visuels palpitations digestion difficile troubles cutanés tels que nodules rouges douloureuses si tu es sous la peau urticaire humeur dépressive EDM et rare gonflement des seins règle douloureuse écoulement provenant du vagin l'amour des migraines intolérance aux lentilles de contact tiens ça je ne savais pas du tout moi qui portais des lentilles avant est-ce que c'était dû aux hormones parce que j'ai eu un petit je ne supportais plus mes lentilles depuis quelques temps alors que je venais de les changer ça je ne savais pas fatigue vomissement ballonnement crampes musculaires troubles cutanés acné développement exagéré du système pilo alors je prends un traitement pour avoir plus d'acné et justement ne plus avoir une pousse de poils moins importante et c'est marqué que il peut y avoir des effets troubles cutanés donc de l'acné et développement exagéré du système pileux donc à quoi sert ce médicament ? je ne savais pas voilà je sais que l'acné c'est plus ce médicament là mais que fait celui là du coup je ne sais pas c'est une bonne question alors apparemment il y a d'autres effets indésirables rapportés et la liste est beaucoup plus importante donc je vais aller vite mycose vaginale sympathique maladie du système immunitaire qui affecte plusieurs organes modification du métabolisme des sucres et de l'amidon glucides augmentation du taux de certaines graisses dans le sang super probablement perdre la capacité mentale à penser se souvenir et résonner c'est pour ça mouvement musculaire que vous ne pouvez pas contrôler aggravation d'une épilepsie modification de la surface des yeux hum ça je ne savais pas crise cardiaque wow caillots sanguins dans les artères inflammation du pancréas chez les femmes ayant des taux élevés et certaines graisses dans le sang trouble du foie parfois accompagné d'un jaunissement de la peau trouble de la vésicule viliaire gonflement de la peau autour du visage et de la gorge je pouvais entraîner une difficulté à respirer incontinence urinaire syndrome de type cystite saignements vaginaux entre les règles on l'a déjà lu modification du col de l'utérus maladie fibrokystique du sein aggravation 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 d'une maladie pigmentaire rare du sang et augmentation des hormones qui reviennent bon avec ça je crois que je suis bien partie en tout cas ils disent que si on développe des effets secondaires il faut en parler au médecin au pharmacien ça me paraît assez important oui parce que si on développe un de ces choses une de ces choses ça fait un peu peur quand même donc pour vous dire vite fait l'hormone est un traitement hormonal substitutif donc THS il contient une hormone féminine le stradiol et l'hormone est utilisée chez les femmes ménopausées qui n'ont plus leurs règles depuis plus de 6 mois ça je ne savais pas pour soulager les symptômes apparaissant après la ménopause est-ce que je devrais m'inquiéter et pour l'endroiture un médicament hormonal qui s'oppose aux effets hormones sexuelles mâles donc voilà je pense que les personnes de sexe masculin qui veulent devenir qui changent de sexe pour devenir des femmes j'imagine qu'ils apprennent évidemment ce traitement ils parlent d'hormones sexuelles mâles donc les androgènes produites également en faible quantité par l'organisme féminin et le syndrome moyen polygistique c'est vrai qu'il y a des taux d'hormones mâles assez élevés c'est pour ça que j'ai eu plus de pulosité qu'une personne normale et donc chez les femmes ce médicament préconisait dans le traitement de certaines maladies hormonales se manifestant par une augmentation du système puleux donc voilà et chez l'homme ces médicaments sont préconisés pour atténuer les symptômes du cancer de la prostate ah ça je savais pas et voilà j'ai fait le tour donc sur ces médicaments que je prends c'est vrai que j'avais jamais lu à ce point les notices et c'est vrai que un peu tous ces effets secondaires ça fait un peu peur je touche du bois ça fait ça fait depuis 2010 donc ça fait 7 ans que je prends ce traitement et tout va bien pour le moment pour l'instant ça me fait beaucoup plus de bien que de mal donc j'espère que ça vous aura informé pour ceux qui étaient intéressés par les effets secondaires et qui avaient envie d'avoir plus d'informations ça peut peut-être intéresser des personnes qui ont découvert qu'ils avaient cette maladie et qui vont devoir commencer un traitement et qui se disent bah voilà je sais pas ce qu'il y a comme effet un chat qui m'énerve qui est en train de se battre contre moi qui ont des personnes qui vont commencer un traitement et qui savent pas si voilà c'est dangereux pas dangereux donc moi voilà j'ai du recul sur 7 ans avec ce traitement et pour l'instant je touche du bois j'ai aucun problème ça me fait beaucoup plus de bien que de mal comme je disais donc voilà j'espère que cette petite vidéo aura été informative et donc on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle à bientôt